Musique Ma mission TV, le miroir du mort Sous une pluie battante, le gouvernement du Nord Kivu, le lieutenant général Nima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en Provence, débarquent en territoire de Massissi. Ici, le commandant des opérations militaires au Nord Kivu vient avec une mission double pour cette première descente depuis sa prise de fonction, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armées et s'imprégner de la situation de la route Gomba Massissi coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri, une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il aura le flambeur de prix à Gomba. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter au fourneur qui viendra terminer les grands claveaux. Cette route est très très importante pour nous, faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes armées étrangers. Nos frères qui portent les armées aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer de même les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscite l'approbation de la population à l'état des sièges. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'état lui-même se prend en charge de dire qu'il vienne nous intervenir, nous venir en aide de radiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec veillemence. Tous les moyens ont été débloqués par le gouvernement de Provence pour que cette route soit praticable dans un brave délai. Elle a été commémorée sous une forme particulière à Goma, en Orkivu. Elle, c'est la journée du 17 mai, journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire d'Ina Orkivu a ciblé l'hôpital militaire de Kakatindo où sont internés les malades. Le lieutenant général Constantima a visité les différents services, de la consultation à la chirurgie passant par les salles d'hospitalisation. Le numéro 1 de la province en cette phase cristiale d'état de siège s'est imprégné de leur état de santé. Le gouverneur militaire n'est pas venu, même réduit, il a remis un long important de médicaments de première nécessité, répondant au besoin lui exprimé par le médecin-directeur de l'hôpital militaire de Katindo. Outre le médicament, le lieutenant général Constantima n'a pas oublié la ration alimentaire. Il s'agit de sacs de riz, farine de maïs, d'huile végétale, savon en poudre, de la braise, de sel de cuisine et de poissons salés. Le numéro 1 de la province a remis sur place en termes symboliques ces loups. Le gouverneur militaire d'Ina Orkivu devant les officiers soignants de l'hôpital militaire a circonscrit le pourquoi de sa visite éclair à l'hôpital en cette journée du 7 mai 2021. Que de la population a pris une enquête d'un du 7 mai, c'est l'ancien quarts, c'estilli la 17 mai 2021. Et y'en auparavant, la mouloulou nabiso ya forces armé ya republiques démocratiques di congo bohidi angu malam nakati nabinaona kukaki kovana nanda kote nanobi ba oyo bazali napas na l'hôpital luna kende kotala bangu na sengi na papa kolonel ete na yaki na kamaro mouke ezali mouke simbolik de fason ke e soulaje ba mingan nabiso bazali nanbe ton l'hôpital l'hôpital militaire régional de goma son personnel et tous les malades je remercie vivement l'action que vient de poser le numéro un de la province du nord qui vous le général dima il a amené de vivre pour les militaires à l'occasion de la journée du 17 mai les épouses des militaires veuves et orphelin se sont éprovisés sur les lieux en vue de réserver aux gouverneurs militaires ce qui la population compte pour la restauration de la paix et n'a que délirant scandale de chanson morale aux élites expression de l'accompagnement de la vision du chef de l'état france en tant que ce qu'elle dit comme en asie prême une vision incarnée au nokibou par le lieutenant général constant ils sont engagés déterminés et motivés sur les lignes des francs les forces armées de la république démocratique du congo qui vient de nettoyer la route bunyama agi qui débouche vers l'ouganda voisin plusieurs barrières des perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens coup d'écho au pont nizi vers la localité libye ont été détruites ici des véhicules déboursés illégalement 5000 à 50 mille francs congolais aux miliciens fini donc cette tracasserie a dit les porté paroles des opérations militaires à nitouri depuis ces jours nous sommes sur deux fronts le front sud dans le territoire du roumou nous avons combattu les groupes armés fpic ou nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la rn 27 où la circulation est revenu comme auparavant même le centre économique de groupe armé codeco est passé sous contrôle de forces armées les véhicules passent librement les trafics sur la rn 27 et sécuriser rassure le lieutenant june gongo c'est ce qui nous a emmené aussi au front nord dans le territoire de djougou où le vaillant militaire de forces armées vont de prouesse en prouesse où plusieurs localités également sont passés sous contrôle de forces armées qui étaient suégés par ces renégats et d'ajouter pendant cette période de l'état de siège les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages dont ala l'obou sandoukou goudjou dira liby dina des grandes agglomérations du territoire de djougou jadis occupés par des assaillants des opérations militaires sont donc avertis sous les champs de bataille ces éléments à def ne maîtrisent ni les français ni les langues locales ce n'est pas dans mon groupe c'est moi aussi même si c'est le gars qui était à l'école merci beaucoup, nous sommes venus rapporter les 10 premières ministres de l'intérieur par rapport à la question de la crise qui prévaut dans la France de la Tchocque où depuis les 15 ans, il y a été voté contre le gouvernement provincial et une majorité des 17 députés de la province et les 28 qui ont voté pour l'ambiance pour les dispositions de la loi nous disent à l'article 147 de la constitution l'article 42 de la loi sur la libération des provinces et donc les règlements d'intérêt à ces articles 109 et 60 de la loi d'électorat qui stipule que lorsqu'il y a l'ensemble provincial voté il ne soit censé contre le gouvernement provincial ces gouvernements étaient répétés démissionnaires et devenaient présents dans les 24h à démission après les présents de la député et faute de le faire, la démission est d'office donc c'est ce qu'on a constaté que non après le vote de cette motion le député a perdu au pouvoir il n'a pas voulu laisser le vote et puis tout cela nous sommes décidés de venir voir le faire pour que nous puissions discuter avec nous c'est la question et par rapport à cette réunion je suis je pense que la conclusion est telle que la loi la constitution de la République et des lois succérentes de la République du pays doivent être observées en la matière donc voilà c'est pratiquement ça la conclusion par rapport à nous Si l'inscription du chef de l'Etat Son Excellence Félix et Antoine Tisséquet-Tilombo Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires routinières Maître Daniel Asselo Kito a rendu ce vendredi 14 mai 2021 une visite de réconfort moral aux policiers victimes de violences des croyants musulmans à l'occasion de la cérémonie marquant l'affaire du Ramadan célébré chaque année Il était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires routinières du commissaire général de la police nationale congolaise du commissaire provincial ville de Kinshasa du secrétaire général au sport où il a échangé avec l'un des responsables au thème médical il a répondu avec admettine au sein de martyr c'est avec l'arme osier que le patron de la territoriale a constaté des dégâts matériels causés par ces derniers après avoir fait le tour du stade et de ses bâtiments C'est une désolation pour l'ensemble de la République et de constater qu'il y a des citoyens dans cette ville, Kinshasa des citoyens qui se permettent encore ce genre de comportement dans des dossiers qui concernent les spirituels c'est quand même étonnant ici il s'agit du spirituel on ne peut pas comprendre que le spirituel arrive à afficher les comportements ici et à l'occasion de quoi ? à l'occasion d'une fête donc célébrer le spirituel la fin du ramadan chez les musulmans qu'ils arrivent à se faire infiltrer ou qu'ils arrivent eux-mêmes à pouvoir décider de se comporter de cette manière c'est vraiment une désolation pour la République on ne va pas faire de cette question une question de religion parce qu'il n'y a pas deux églises en train de s'affronter ce sont les enfants d'une même famille spirituelle avant qu'ils ne fassent recours à l'autorité ou à une association quelconque mais j'insiste sur le caractère spirituel de leur association comment ils peuvent arriver jusqu'à ce point ici alors qu'ils étaient dans la situation de pouvoir se rencontrer et célébrer Dieu mais parce que les choses se sont déjà faites l'Etat va s'occuper et d'ailleurs je vous informe qu'au moment où nous nous retrouvons ici à la demande de M. le Président de la République qui m'a instruit déjà à partir du Okatanga où nous nous sommes retrouvés il m'a instruit de pouvoir faire cette descente ici arriver au stade de martyr et aller consoler ou visiter ceux qui ont été corporellement endommagés donc nous allons tout faire je disais à ce moment ici il y a des audiences en flagrance pour tous ceux qui ont été pris et qui devront justifier de leur comportement devant les juges parce que ça ne va pas on ne peut pas faire passer des choses comme ça sinon nous apprendrons demain que telle église il y a un conflit et au lieu de le régler devant l'administration ou devant la justice les gens vont venir à des endroits comme ça pour s'affronter physiquement ce n'est pas possible et même ceux de l'administration de l'Etat qui auront été à l'origine de ce qui est arrivé la loi va s'en occuper Dès là, M. le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Fert-Coutinière Son Excellence Daniel Asselo-Kito est descendu ici la première limite à l'hôpital des Chinois où il a promis la prise en charge totale des policiers blessés après la ronde des salles effectuée avec désolation c'est cette descente la visite de ces jours la lèvre le commissariat général de la police nationale congolaise a organisé ce samedi 15 mai 2021 la cérémonie des lancements officiers du projet de construction du centre sportif d'Egido dans ses installations Cette cérémonie a été présidée par le vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation à Fert-Coutinière représentant le patron de la territoriale empêchée Plusieurs autorités et personnalités ont pris part à cette cérémonie notamment M. le commissaire général de la police nationale congolaise le commissaire divisionnaire principal les Diedonné à Moulba Iugua l'inspecteur général de la police nationale congolaise le commissaire divisionnaire Raoussi Tchalwe l'ambassadeur du japon accrédité en RDC le conseiller spécial du président de l'art public en matière d'infrastructures le secrétaire général de la coopération et affaires étrangères le secrétaire général du ministère des sports les officiers généraux et superlés de la police nationale congolaise ainsi que tant d'autres Pour le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA c'est un plaisir et honneur de voir ce projet se réaliser car ce centre sportif permettra à la RDC de participer aux grandes compétitions tant nationales qu'internationales en matière de JIDO et autres à travers cette œuvre si grandiose qui est un don non remboursable A l'issue de son intervention s'en suivra celle de l'ambassadeur du Japon en RDC qui se dit honoré de prendre part à ses assises car ce centre sportif permettra une bonne cohabitation de la police nationale congolaise avec la population civile Je suis très honoré de prendre part à cette cérémonie de pause de la première pierre du projet de construction du centre sportif de JIDO en présence de Son Excellence Monsieur le Vice-Ministre de l'Intérieur Sécurité, Désentralisation et Affaires Kuchimiya que je m'apprécie de féliciter pour sa nomination au centre du gouvernement Je suis d'autant plus heureux car nous pouvons enfin lancer les travaux de ce projet dont l'exécution a été fortement ralentie par la COVID-19 depuis l'année dernière Le présent projet est financé à l'autor de 13 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable et le responsable du Japon en se tienne à l'initiative Sport pour demain lancé par l'âge un premier ministre du Japon Ape Shinzo envie de promouvoir les sports dans le monde Il va permettre de construire et d'équiter le tout premier gymnase couvert de la ville de Kinshasa où on pourra pratiquer non seulement des arts martiaux japonais comme le judo, le karaté mais aussi d'autres sports tels que le basketball et le ballebo En effet, le centre comprendra près de 800 classes assises une arène, une salle polyvalente et une salle de fitness bien équipée le tout pour permettre aux futurs utilisateurs de s'adonner sereinement à leurs disciplines respectives Je suis convaincu que les jeunes Congolais jeunes Congolaises et Congolais qui fréquenteront ce centre apprendront les caractères marquants les arts martiaux japonais qui sont la maîtrise de soi et le respect pour lui Comme vous le savez, le judo est l'un des arts martiaux japonais le plus populaire en République démocratique du Congo avec plus de 7000 praticiens Je suis très heureux de voir que le judo qui est un élément important de la culture japonaise soit aussi dépendu d'un pays La coopération japonaise dans le judo revente à 1960 avec la venue des premiers judokas japonais la première venue à des judokas japonais dans ce pays pour étendre la pratique et l'esprit du judo J'espère que ce centre servira de base pour une plus large dérugalisation de l'esprit du judo Par ailleurs, le Japon tient la réforme de la police nationale congolaise à travers le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix ce qu'on appelle POP en collaboration avec la MONUSCU et l'UNPOL Ainsi, en héritant par ce centre sportif de judo au sein du commissariat général de la police nous voulons favoriser l'habitation entre la police nationale congolaise et la population civile Je voudrais conclure ma parole en espérant que ce centre deviendra un des symboles forts de l'amitié qu'il y a depuis plus de 60 ans Je voudrais remercier Après le mot de l'ambassadeur du Japon Prenant la parole à son tour Monsieur le commissaire général de la PNC le commissaire divisionnaire principal Djedone Amulba Iugwa Il a rendu un vibrant hommage au président de la République et chef de l'Etat Son Excellence Félix et Antoine Tisséquet-Tilumbo pour son implication à la matérialisation de ce projet long terme décalé par la pandémie de COVID-19 Dans quelques instants nous allons assister à la pose de la première pierre qui consacrera la matérialisation du projet de construction du centre sportif de Jido de la police nationale congolaise A ce titre nous adressons toutes nos reconnaissances et toutes nos gratitudes à son excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo chef de l'Etat commandant système des forces armées et de la police nationale congolaise qui ne ménage aucun effort pour la professionnalisation de notre police L'espoir occupe une place centrale dans cette professionnalisation car il permet aux policiers d'être plus aptes à remplir avec brio ces missions qui lui sont dévolues Nous remercions également les gouvernements de la République Démocratique du Congo et du Japon qui ont respectivement mis à la disposition du projet les sites devra accueillir ces complexes et la technologie pour sa concrétisation Le 28 mai 2018 a été signé l'accord de ces dons entrés les représentants résidents de la JICA et les vice-premiers ministres ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutinières Au mois de février 2019 une délégation mixte composée de représentants de la police nationale congolaise et des ministères de sport s'était rendue à Tokyo, au Japon pour assister à l'appel d'offres relatifs à ce marché des travaux A l'issue de celui-ci la société DAI Nippon Consul a été sélectionnée Les travaux s'exécuteront pendant 15 mois et le coût est évalué à 1,385,000,000 de Yens soit aux environs de 13 millions de dollars La pandémie COVID-19 a décalé le lancement des travaux d'une année car ils devront commencer en avril 2020 Nous encourageons l'entreprise DAI Nippon Consul à effectuer les travaux en toute assurance et la police nationale congolaise est à ses côtés pour toutes les facilités du visage Ce centre sportif acquéira différentes compétitions tant nationales qu'internationales essentiellement des judo mais aussi de basketball, de volleyball et d'autres disciplines de salle Sur le plan national ce centre sportif contribuera indéniablement à rapprocher la police la population plutôt à sa police dans les cadres de la police de proximité Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes remerciements à l'Agence japonaise de coopération internationale JICA en civil qui appuie notre police nationale congolaise dans les différents secteurs tels que la formation des unités de la police la construction et ou la réhabilitation de nos écoles de police la professionnalisation de la police nationale congolaise à travers le projet P4EP la construction des centres de démodialise à l'hôpital de la police nationale congolaise au Carrefour Goula la liste n'est pas exhaustive Ainsi, sans tarder J'invite son excellence Monsieur le vice-ministre représentant le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation Affaires Coutinières à procéder à la pose de la première pierre Que vive la police nationale congolaise Que vive le Japon Que vive la République démocratique du Congo Que vive la coopération JICA police nationale congolaise Je vous remercie Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation Affaires Coutinières a procédé à la copie du riband et pose de la première pierre La dite cérémonie a été sanctionnée par une photo de famille C'est jeudi 13 mai 2021 une délégation du groupe Tokushukai Medical Corporation Japan conduit par le docteur Faustin Mouanatamboui Langa à visiter le centre des mondialises de l'hôpital général des références de la police nationale congolaise située au camp du Fongola A leur arrivée cette délégation a été accueillie par le directeur chef de service santé de la police nationale congolaise le commissaire divisionnaire adjoint docteur Joe Kamanga accompagné de son adjoint Après s'être protégé contre la contamination de diverses maladies la délégation du groupe Tokushukai Medical Corporation Japan partenaire de la police nationale congolaise a commencé par la visite des différentes chambres de malades souffrant d'insuffisance rénale en passant par la salle de traitement d'eau et des réanimations pour suite aux installations sanitaires A la fin de sa visite le chef de la délégation du groupe Tokushukai le docteur Faustin Mouanatambwe Ilanga a exprimé sa Je suis le docteur Mouanatambwe Ilanga Faustin Je suis au Japon pour le moment mais je suis parti des cliniques universitaires ici il y a 30 ans et nous avons établi avec notre organisation au Japon une grande relation avec les la police ainsi nous avons aidé à mettre sur pied ce centre démodialise ici qui voit beaucoup de malades qui ont l'insuffisance rénale et aujourd'hui c'est dans ce cadre-là que notre délégation qui est venue pour plusieurs types d'entretiens avec le gouvernement de notre pays nous profitons aussi pour voir la première preuve de la volonté de notre groupe pour travailler avec le Congo ce centre démodialise établi ici depuis trois ans et qui voit les malades nous sommes très contents de le voir ce centre aujourd'hui Comment vous habitez ? Comment nous l'avons trouvé ? Nous l'avons trouvé comparé au centre d'autres pays nous l'avons trouvé très propres et surtout en bon fonctionnement toutes les machines fonctionnent le groupe Tokchutaï a aidé à mettre sur pied le centre démodialise dans 17 pays je ne vais pas vous dire ce qu'il en est des états des machines dans d'autres pays mais notre centre fonctionne très très bien ici Ce centre ? Oui nous avons toute la compétence du général Jokamanga qui est ici qui gère très bien les personnels qui sont venus au Japon et le reste du personnel médical du personnel infirmier et les ingénieurs médicaux qui tiennent ce centre nous sommes avec les moyens que nous connaissons difficiles mais les malades qui sont là après 4 heures ils vont rentrer à la maison après qu'une partie de leur corps sera va éliminer certains déchets que nous avons dans le corps ils vont revenir ici trois fois par semaine le centre fonctionne très bien je ne dis pas que je parle c'est un peu ma chapelle pour mon pays les centres les 17 centres en Afrique notre centre est l'un de ceux qui fonctionnent très bien donc c'est parce qu'il y a la compétence des hommes comme le général ici merci beaucoup Côte Chapeau au partenariat PNC Groupe Tukushukai Medical Corporation Japan pour la dotation de ce centre à la police nationale congola Ma mission TV le miroir du monde